Chers diplômés, chers Fabrice, nous voici réunis dans des conditions tout à fait exceptionnelles pour vivre un moment important dans une vie d'étudiant, la cérémonie de remise des diplômes. C'est toujours un grand honneur, une immense satisfaction et surtout une profonde émotion pour toute l'équipe de l'ESTA de vivre ce moment unique et solennel. Je suis très heureuse d'accueillir à mes côtés M. Fabrice Boé, parrain de votre promotion 2020. Merci Fabrice. Bonjour. Avant de commencer cette cérémonie, je voudrais vous proposer de partager tous ensemble une pensée pour Julia, Julia Baudray, votre camarade qui a fait preuve d'un si grand courage face à la maladie et qui restera pour nous tous un exemple. Pour présenter cette promotion 2020, voici quelques chiffres Fabrice. 68 diplômés, dont 15 filles et 10 étudiants en spécialité chimie-biothèque. C'est aussi la première promotion à diplômer une étudiante finlandaise, Alina de l'université Turcu, dans le cadre de notre double diplôme avec cette université. Dans cette promotion 2020, il faut aussi noter la réussite de trois étudiants qui, en parallèle de leur diplôme ESTA, ont validé un DUI en aéronautique au niveau de l'université de Bordeaux. Enfin, il y a sept étudiants qui valident le master ETI, Entrepreneuriat, que nous développons en collaboration avec l'UTBM. Enfin, je tiens aussi à saluer nos étudiants entrepreneurs, Valentin, Baptiste et Bastien, qui ont démarré une aventure entrepreneuriale pendant leur cursus et à qui je souhaite de rencontrer vraiment un grand succès. Voilà. Donc, avant de retrouver le portrait de tous ces étudiants, Fabrice, je vous laisse vous présenter. Tout d'abord, je vous remercie. Je suis très honoré d'être présent aujourd'hui et de participer à ma manière, à l'essor de l'école et à la récompense des diplômés. Moi, j'ai passé mon bac à Belfort. J'ai grandi à Belfort. Et puis ensuite, je suis parti faire mes études à Lyon. Je suis rentré à HEC et je suis rentré ensuite chez L'Oréal, où je suis resté 16 ou 17 ans avec une carrière très intéressante. Je suis ensuite passé chez Hermès, donc encore un grand groupe leader ou quasi-leader dans sa catégorie. Et puis ensuite, dans les médias, dans un groupe allemand, Bertelsmann, pour lequel je dirigeais une activité de presse. Et au bout de 25 ans, je suis devenu entrepreneur, comme les jeunes entrepreneurs dont on a parlé tout à l'heure. Souvent, on fait l'inverse. On commence par être entrepreneur et ensuite, on passe dans une grande société. J'ai donc, moi, fait le contraire. Du coup, je peux comparer. Ne me demandez pas ce qui est mieux. C'est différent. Et donc, tout à l'heure, j'essaierai de partager un peu avec vous les quelques enseignements que j'ai pu en tirer. Mais en tout cas, un parcours qui m'a permis de voir des choses assez différentes. Et puis, des racines qui sont finalement ici, à Belfort. D'où cet attachement à la ville de Belfort. Oui, je dois dire qu'on trouve ici, puis on s'en rend encore plus compte quand on la quitte et quand on y revient, qu'il y a un certain nombre de valeurs très fortes de travail, d'engagement, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, d'amour du travail bien fait, de volonté. Peut-être que ça vient de l'histoire aussi de la ville. Mais aussi d'ouverture. D'ouverture sur les autres régions, d'ouverture sur le monde. Là, c'est peut-être la géographie et également l'histoire qui comptent. Et je crois que ce n'est pas par hasard si on a dans la région des leaders mondiaux, des entreprises très très fortes, connues dans le monde entier. Et des Peugeot, Alstom, même General Electric, ou l'ISI. Donc des entreprises qui sont nées ici et qui ont leurs racines dans la région, certainement pas par hasard. Tout à fait. Et alors si on devait donner quelques conseils à nos jeunes étudiants, c'est lesquels finalement ? Alors là, c'est difficile. D'abord, moi la première chose que je voudrais souligner, c'est que je trouve particulièrement juste cette double formation technique et commerciale. On est dans un monde qui est devenu digital, dans lequel la data compte, mais également les relations humaines, le développement. Et donc cette double formation me semble vraiment très très juste dans l'époque. Donc vous avez beaucoup de chance d'en bénéficier. Alors après, des conseils. Moi, il y a peut-être trois choses que j'aime retrouver chez des gens qui rejoignent les entreprises. La première peut-être, c'est la curiosité. C'est l'ouverture d'esprit, c'est ne pas rester dans son silo, chercher, essayer de découvrir, essayer de compléter ses connaissances. Donc la curiosité pour moi, c'est une immense qualité que je vous recommande de développer. La deuxième qualité, c'est ce que j'appelle l'engagement. L'engagement, c'est aller plus loin que ce qu'on vous demande. C'est faire plus, c'est mettre en fait de vous-même dans votre relation au travail. Ce n'est pas forcément un engagement pour toujours. Ce n'est pas non plus travailler de 7h du matin à minuit tous les jours. Mais c'est faire plus et donner de vous-même. Ça a trait à la passion, à la proactivité. Voilà, l'engagement. Et puis peut-être la troisième qualité, moi, que j'aime beaucoup, où c'est, alors il n'y a pas de mot français parfait, c'est le uniqueness. C'est-à-dire que vous êtes vous-même, vous n'êtes pas comme les autres. N'essayez pas de copier, n'essayez pas de faire comme les autres. Essayez de montrer qui vous êtes. Finalement, un être humain, c'est comme un produit. Celui qui réussit, c'est celui qui est différent, pas celui qui est comme les autres. Donc voilà, peut-être les trois conseils que je me permets de vous donner avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté d'être ici. Merci beaucoup Fabrice, merci. Alors à mon tour, mes chers étudiants, de vous donner juste un petit mot. Vous avez vraiment de quoi être fier aujourd'hui, je le suis aussi d'ailleurs, mais fier d'avoir acquis un diplôme de qualité, fier d'avoir acquis un savoir qui vous permet aujourd'hui d'envisager la vie professionnelle avec beaucoup de confiance et de sérénité. Mais aussi, ce que je souhaite féliciter ce soir, enfin ce soir, cet après-midi finalement, c'est aussi vos parents. Mesdames et messieurs les parents, un petit mot quand même pour vous, vous nous avez confié la tâche, j'allais dire délicate, mais tellement exaltante de parfaire la formation de vos enfants. Vous nous avez fait confiance et j'espère de tout cœur, comme nous, que vous êtes fiers ce soir, cet après-midi, de voir vos enfants devenus pleinement des femmes et des hommes accomplis. Donc, chères gestaliennes, chers gestaliens comme on dit, je vous adresse du fond du cœur à chacune et à chacun d'entre vous mes félicitations les plus chaleureuses. Je vous demande de porter fièrement votre formation, votre diplôme et votre école car vous incarnez ce qu'on fait de meilleur. Alors, évidemment, c'est tout à fait improvisé, mais j'aimerais pouvoir porter un toast à la santé de nos étudiants. Donc, Fabrice, si on peut ouvrir cette petite bouteille de champagne et traquer à leur honneur, je pense qu'ils le méritent. Alors, je vais vous montrer une petite bouteille de chacune. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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